Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Mission Diplomatique, Chers collègues et amis, Distingués invités en vos titres et qualités. Bonjour. Monsieur le Président, L'Institut National de Recherche Biomédicale, l'INERB, qui a l'insigne honneur de vous accueillir en ce 4 mars 2023, est le fruit d'un partenariat de plusieurs pays représentés ici par leurs ambassadeurs respectifs, qu'ils veuillent bien recevoir l'expression de notre profonde gratitude. La création et le développement de l'INERB étaient liés à des opportunités que nous avons su exploiter à bon escient. En effet, les taux avaient commencé par la volonté politique du Président Mouboutou de créer un Institut National de Recherche Médicale à l'instar de l'Institut Pasteur de Paris et de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qu'ils venaient de visiter en 1975. Nous avions le privilège d'être alors à la tête de la Commission ADOC chargée d'établir les termes de référence de la création d'un Institut National de Recherche Médicale dont la construction sera confiée plus tard à la coopération française. L'émergence du virus Ebola en 1976 et du VH-Sida en 1983 renforça davantage la conscience nationale de doter les pays d'un laboratoire de recherche biomédicale qui sera inauguré le 8 décembre 1984 par le Président Mitterrand lui-même et le Premier Commissaire d'État, le citoyen Kengo Wa Dondo. L'Institut était dirigé par une équipe de chercheurs français. L'INERB, fleuron de la coopération franco-zaïroise, était devenu le lieu idéal pour les analyses médicales et l'étude des viroses émergentes comme le VH-Sida. Mais en 1993, suite à des scènes de pillage de Guinshasa, les coopérants français ont dû quitter définitivement le pays. Les coopérations bi- et multilatérales avec les Aïrs avaient été alors interrompues, y compris le financement français pour l'INERB. Néanmoins, le développement de l'INERB avait repris grâce à divers partenariats que nous avons développés. Dans sa configuration actuelle, l'INERB se distingue par ses activités de recherche et de formation qui visent à combattre l'ignorance, socle de pauvreté et des maladies. À l'INERB, la recherche scientifique n'est plus l'apanage des seuls occidentaux et orientaux. À l'INERB, elle est notre activité phare sous forme fondamentale et appliquée. Nous y associons aussi la pédagogie de la sérendipité. Je ne sais pas si ce mot existe en France. Retirée de la pérégrination des trois fiches du roi de Sérendipe, il est généralement admis qu'un bon nombre de découvertes scientifiques est fait par chance, par hasard et mieux, par sérendipité. Louis Pasteur l'a confirmé en disant « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». De même, les chercheurs de l'INERB partent d'une simple observation clinique en guérissant sept malades d'Ebola sur huit transfusées avec le sang de convalescent d'Ebola en 1995 ont découvert, quelques années plus tard, grâce à des cherches fondamentales au laboratoire, les facteurs de cette protection inattendue. Voilà l'origine de Banga, l'anticorps monoclonal congolais qui a sauvé des vies et transformé l'histoire naturelle de la maladie à virus Ebola en une maladie traitable. À l'INERB, la culture scientifique se développe par la formation qui se déroule sous deux types. La formation diplômante par un partenariat fructueux avec l'Université de Kinshasa, l'École de santé publique de Kinshasa et les institutions scientifiques internationales et étrangères. A mon avènement à la tête de cet institut en 1998, j'étais le seul docteur à thèse. Aujourd'hui, nous en avons plus de 20 et en 2030, nous en aurons une cinquantaine. Cette belle moisson s'explique par deux faits. Le premier est l'appui de plus en plus ferme de nos partenaires qui résolument contribuent à la formation de notre personnel scientifique. Le deuxième est l'effet que, désormais, la plupart des docteurs formés à l'étranger regagnent la RDC après leur thèse, car l'INERB leur offre un environnement propice au travail scientifique. La formation se fait sous forme de recyclage réservée au personnel scientifique local et sous-régional. La RDC est fière d'avoir partagé son expérience de plus de 40 ans de lutte contre la maladie à virus Ebola avec les autres pays africains pour les préparer à mieux faire face à des futures crises sanitaires à l'interface de la santé homme-animal-environnement. Entre 2013 et 2016, le gouvernement congolais avait déployé plus de 100 experts multisectoriels pour prêter main-forte à la Guinée, frappés pour la première fois par le virus Ebola. Les experts de l'INERB y étaient restés deux ans pour assurer les diagnostics de laboratoire et former les collègues guinéens. La cérémonie d'aujourd'hui coïncide avec la fin de la deuxième session du programme de formation régionale pour le renforcement des capacités diagnostiques de maladies émergentes et réémergentes que l'INERB organise chaque année en collaboration avec ses partenaires. Pour cette session, nous avons reçu des participants du Burundi, Cameroun, Congo-Brasa, RDC, RCA, Tchad, Gabon et Guinée-Cournée. Enfin, le développement de l'INERB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de Matelo. De même, les chercheurs congolais excellent à l'étranger, mais une fois descendus sur le sol congolais, devient parfois la risée de l'homme politique, voire de la population, qui les traite d'économistes de chambre, parce qu'ils s'enferment dans sa tour d'ivoire académique et restent déconnectés de la réalité du terrain. Le 4 mars 1868, à l'Académie des sciences, Louis Pasteur déclarait tout haut « Prenez intérêt à ces demeures sacrées que l'on désigne du nom expressif des laboratoires. Demandez qu'on les multiplie, ce sont les temples de l'avenir. » Comme signe du destin en ce 4 mars 2023, l'Inherbé est l'un de ces temples. Ce vœu, dont les vœux de Louis Pasteur, ont été exaucés également par l'installation en 2020 du laboratoire Rodolphe Mérieux de l'Inherbé à Goma. Monsieur le Président, votre visite en ce 4 mars 2023 est historique parce que la France après 30 ans d'absence vient concrétiser et amplifier la relance de la coopération entre l'Inherbé et les grandes institutions scientifiques françaises qui vous accompagnent. Tel est d'ailleurs le souhait de notre Président, son Excellence M. Félix-Antoine de Tchiquet de Tchilombo, qui, déjà, en juillet 2019, avait signé avec votre autorité la feuille de route franco-congolaise qui a permis à l'Inherbé de renforcer ses capacités. En conclusion, M. le Président, Excellence, distingués d'invité, l'histoire de l'Inherbé que je viens de vous brosser nous enseigne que la recherche scientifique demeure le dévier du progrès socio-économique, surtout lorsqu'elle tient compte des opportunités qui se présentent devant elle. Il nous appartient donc de créer et maintenir cette collaboration sincère, efficace et respectueuse de nos spécificités respectives. C'est ainsi que l'Afrique de demain sera développée. Les chercheurs et décideurs politiques africains doivent être préparés à investir et à s'investir dans la recherche scientifique. Ainsi, en Afrique, la science rayonnera là où il y a la conscience, c'est-à-dire l'éthique professionnelle comme le rappelle avec force l'emblème de notre alma mater, scientia, plein d'être conscientia. Que vive la coopération scientifique franco-congolaise. Je vous remercie. Jean-Jacques Mouyumbe finit son adresse qui a gardé l'auditoire en haleine. Vous avez vu l'attitude du président français qui écoute avec beaucoup d'attention un géniteur du neuf. Votre mot à la fois historique et qui nous donne des perspectives réelles pour un avenir à Dieu au niveau du continent. Excellence, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous demander au nom de nous tous ici de prendre la parole parce qu'on a longuement parlé de la France, de la coopération. J'en suis convaincu que vous avez une réponse à ce que nous venons de suivre. Pas immédiate, mais au moins une perspective dans la coopération entre la RDC et la France. Monsieur le Président, je vous prie de prendre la parole. Merci beaucoup. Président français. Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, ambassadrices, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Tout a été dit par Monsieur le Ministre et le Professeur à l'instant. Je tenais à remercier le Professeur Mouimbe pour l'accueil à l'INRB, ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et le remercier pour les propos qu'il vient de tenir. La sérendipité, c'est le mariage, en effet, du hasard et de la ténacité. Et quand on voit votre parcours et celui de votre laboratoire, il y a peut-être eu des hasards, mais on est convaincu d'une chose, il y a eu beaucoup de ténacité. Et dans le temps, une obstination joyeuse et généreuse à marier les talents, à les former, à les faire grandir, à vous équiper, à tresser les coopérations et à réussir à bâtir ici ce véritable fleuron. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. L'objectif premier était en effet de constituer une forme d'institut pasteur et d'ailleurs, vous avez placé sous ses auspices votre propos, ce qui montre la fidélité à ce rêve. Il y a eu ensuite la découverte d'Ebola, le travail qui a été fait, le travail qui ensuite a permis d'aller jusqu'à l'anticorps monoclonale et les expériences très concrètes qui ont été procédées. Puis, sur ce chemin, la coopération avec la France, la présence du président Mitterrand en 1984, dont nous avons vu la photo tout à l'heure, qui va sceller une amitié, une coopération inédite. Et même si, il y a 30 ans, maintenant, la France a cessé cette coopération du fait des événements politiques, jamais le lien n'a été rompu. parce que beaucoup de vos chercheurs, de vos post-docs, de vos étudiants même de quelques semestres ont continué à être formés en France et en particulier à l'université de Montpellier. J'ai pu le constater tout à l'heure en visitant le laboratoire, une bonne partie était passée par Montpellier. Et donc, ce lien a persisté à travers la formation, les échanges et la circulation des talents, mais avec cette volonté en effet de revenir. Et je n'ai pas vu que ni pour eux ni pour vous, ces ailes de géants vous empêchent de marcher. Dade Batros se porte bien quand il revient à Nierbe et au Congo. Et donc, au-delà de cela, il y a cette formation aussi de nombreux chercheurs et la formation de beaucoup à travers tout le contenant puisqu'on me dit qu'il y a au moins 7 pays d'Afrique centrale ici représentés avec des femmes et des hommes qui sont passés par l'Institut national de santé publique et qui ont ainsi ici appris. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu moins de coopération, en tout cas, sauf ces mécanismes de formation, une présence différente. Alors, nous avons commencé à changer les choses, vous l'avez rappelé, avec la feuille de route franco-congolaise en matière de santé signée en 2019 qui nous a permis d'engager ensemble des actions ambitieuses pour lutter contre Ebola, le renforcement du système de santé congolais et la création de nouveaux partenariats scientifiques. Et cette ambition partagée nous a permis de faire face ensemble d'ailleurs à la crise de Covid-19 où vous avez été en première ligne et où on a pu ainsi financer, contribuer à financer un laboratoire de séquençage qui vous a permis de travailler en temps réel et d'échanger les travaux avec la NRS et tant d'autres laboratoires à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale et cette convention PRISM. A travers elle, c'est un partenariat nouveau et ambitieux qui se met en place entre l'INRB, l'UNIKIN, quatre institutions scientifiques françaises, l'IRD, l'Université de Montpellier, l'ANRS, l'INSERM, couvrant ainsi de nombreux domaines et les thématiques d'Ebola, la variole du singe, la Covid-19 et les essais thérapeutiques que vous avez vous-même réévoqués. Cette étape d'aujourd'hui et ce que vous allez en faire concrètement permet de revenir à la logique, si je puis dire, originelle, mais en ayant beaucoup appris collectivement et donc en faisant encore beaucoup plus et beaucoup plus fort parce qu'au fond, nous avons appris quelques éléments qui, à mes yeux, au-delà de la signature d'aujourd'hui, doivent guider nos travaux. D'abord, vous l'avez très bien dit, c'est que, et le ministre y est revenu aussi, tous ces virus n'ont pas de frontières, n'ont plus de frontières géographiques. Qu'elles soient régionales, à l'échelle du continent, ces virus, maintenant, s'internationalisent en temps réel et nous l'avons encore vécu ces derniers temps. Et donc, une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre la nature, les espèces animales et les hommes. Et là aussi, nous l'avons vécu et on en parlait tout à l'heure dans le laboratoire, il y a fort à parier que des espaces d'interaction aussi vibrants avec une biodiversité si riche seront les épicentres, on le sait, d'épisodes à venir, de zoonoses pathogènes, voire létales pour l'homme. Et donc, il est important d'y renforcer les lieux de recherche à la pointe avec les meilleurs équipements. Et cette philosophie, si je puis dire, de recherche, alors à vous, elle vous est familière parce que c'est votre quotidien, votre savoir, elle l'était peut-être moins dans les politiques publiques de la santé nationale et internationale. Et je crois que c'est un des éléments que nous avons appris pendant le Covid qui a conduit à ce qu'on a appelé One Health. Et pour moi, ce qui est fait ici, ce qui sera fait sur la base du partenariat et de la convention Prisme est très illustratif de cette stratégie One Health que nous avons défendue maintenant depuis un peu plus de deux ans qu'on a encore réévoquée à Libreville dans le cadre du One Forest Summit parce que c'est la compréhension justement de tous ces phénomènes qui sera clé et la capacité à faire travailler ensemble des disciplines qui se parlaient insuffisamment pour comprendre justement les interactions entre tel phénomène de biodiversité, telle espèce animale avec un virus et évidemment l'espèce humaine. A cet égard, comme je le disais, l'émergence ou la réémergence de zoonoses pathogènes voire létales pour l'homme sont directement liées à ce que nous traitons aujourd'hui et c'est pourquoi aussi je suis très heureux, vous l'avez évoqué, monsieur le ministre, que la RDC rejoigne l'initiative Présod que nous avons lancée en 2021 et qui vient concrétiser les travaux de ce type. et puis dernier point c'est que nous avons aussi appris qu'il ne fallait plus qu'il y ait de frontières entre la recherche la recherche clinique et la capacité à traduire les réponses les plus rapides possibles sur le terrain d'un point de vue épidémiologique et de pouvoir diagnostiquer, traiter, soigner. Si on veut éradiquer les virus dès qu'on les a identifiés et le faire au bon endroit, au bon moment avec les bons instruments. Et c'est pourquoi en scellant ce partenariat nouveau et en venant aussi consacrer vos travaux depuis tant d'années, je veux ici dire l'importance pour nous de deux choses qui viennent compléter ce qu'on est en train de se dire. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si le jour où l'épidémie tel virus est identifiée, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. On l'a vu sur le continent africain malgré le formidable travail de CDC africain et je veux saluer son nouveau directeur général. Je rendais hommage en début de semaine à cette structure qui a été remarquable. Là où on a lutté, vous alliez beaucoup plus vite et vous étiez souvent bien meilleur que CDC Europe. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Yadon s'en souvient en comparer les chiffres. Mais vous avez buté sur la faiblesse de certains systèmes de santé primaire. Et donc il nous faut en parallèle nous renforcer, redoubler d'efforts pour partout sur le territoire avoir un système de santé primaire qui permet d'apporter la réponse à la population au plus vite au plus près et aussi d'avoir la bonne politique de prévention puisque ce n'est pas encore le cas. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. C'est le cœur de ce que nous avons lancé au printemps 2021 en Afrique du Sud mais dans plusieurs autres pays. C'est de dire ce continent qui représente 20% des besoins de vaccins à l'échelle de la planète en produit 2%. Dès qu'il y a une épidémie qui est à l'échelle mondiale il se passe ce qu'on a déjà vécu c'est que les gens qui les produisent les gardent d'abord pour eux. Et ceux qui en produisent moins sont les derniers servis. Est-ce qu'on peut légitimement considérer que c'est une fatalité et qu'on ne devrait rien faire ? Non. Donc on doit en plus aussi investir sur des capacités pas simplement de recherche mais de production de tout ce qui est le fruit de la recherche partenariale à laquelle vous aurez contribué. Sinon le risque c'est que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans peut-être aurez-vous séquencé ici un virus aurez-vous contribué à le découvrir les Européens les Américains les Asiatiques les plus riches auront la possibilité de produire très vite un vaccin et vous n'aurez que 6 mois ou 12 mois plus tard. Il faut donc aussi que nous nous mettions ensemble en capacité de produire sur le sol africain dans des hubs de production des virus quelles que soient les technologies qui reposent enfin des vaccins qui reposent soit sur la technique du virus mort soit sur celle de l'ARN messager il n'y a pas de fatalité non plus en investissant. voilà les quelques convictions que je souhaitais apporter au-delà de la convention prisme d'aujourd'hui sur ce qu'il nous reste à faire pour les mois les années qui viennent avec je l'espère la même ténacité que celle qui vous anime cher professeur le même talent et la même humilité. Vive la coopération entre l'RDC et la France et vive cette coopération scientifique et l'excellence de vos travaux. Merci.